Salut, bienvenue dans cette rediffusion de la routine semi-libre. Très bien, nous démarrons en tailleur pour une deuxième séance de hanches mobiles et fluides, cette fois-ci plutôt en ouverture. On commence comme d'habitude, on inspire, on resserre ses omoplates, on grandit, vers le haut, et à l'expiration, on referme, on peut enrouler si on le souhaite, vers l'avant pour tout dégonfler les poumons. Et on inspire encore une fois, on peut enrouler d'ores et déjà les épaules vers l'arrière. Et on expire en s'enroulant. Encore deux, comme ça. On rentre le ventre aussi pour ne pas cambrer. Le bassin est lourd dans le sol, la tête pointe toujours vers le plafond. Et on referme. Une dernière fois, on va chercher le plus loin derrière possible. Omoplates resserrées au maximum. Le bout des doigts est complètement tendu. Les bras super actifs. Et on referme. Voilà, sur une respiration douce aussi, on va aller chercher à attraper des choses au plafond pour réveiller un tout petit peu ici les flancs. Toujours se grandir au niveau du buste. Allez, encore deux, trois. Hop. Deux. Et trois. Ok. On va passer à quatre pattes. Toujours notre grand quatre pattes bien large au niveau des genoux. Et on met un petit peu de poids dans les mains à l'inspire. Et on tire les hanches à l'arrière. À l'expire. Voilà, si on a les fesses qui retombent trop, on avance les mains pour bien allonger le dos. Et inspire. Toujours le nombril aspiré. Expire. Tire les hanches vers l'arrière. On allonge ici le dos, même quand on est à l'avant, on ne laisse pas partir le ventre vers le bas. Toujours repousser avec la tête vers l'avant. Ok. On va revenir sur un quatre pattes un tout petit peu plus serré. Et on fait la même chose, mais on allonge un bras vers l'avant dans la diagonale. Ici, bras droit. Et sur l'expire, on tire un petit peu. Inspire. On revient sur ces quatre fers. Et bras gauche. Dans la diagonale. Et on étire en fait, ici, toute la zone des pectoraux. Ok. On va repasser en tailleur et se mettre en papillon pour démarrer notre libération de hanches. Donc, les paumes de pieds l'une contre l'autre. On enroule les épaules vers l'arrière. Et on commence. Petit battement d'aile. Voilà. On peut attraper les chevilles ou les pieds si on arrive à avoir le dos bien droit. Voilà. On n'hésite pas à se tortiller un petit peu là-haut. Voilà. Et on va commencer une petite circulation. On peut stabiliser les genoux. Et on va aller chercher d'abord à droite. On inspire. À l'expire, on passe devant. Alors, c'est tout petit, hein, avec le... On est obligé d'avoir le dos arrondi un peu. Et toujours les hanches qui restent par contre bien fixes dans le sol. On essaye de ne pas soulever la hanche opposée, là, quand on est sur le côté. On inspire. On expire au milieu. On va chercher le plus loin possible. Et sur le côté. Et si on a envie, on peut aussi faire des ouvertures ici. Parce que ça fait toujours du bien de tirer sur les côtés. Expire au milieu. Et inspirons. On ouvre ici. On regarde la main qui va au plafond. On peut essayer de descendre un petit peu. Hop. Voilà. On s'étire ici. De toute façon, on va le faire encore après. Donc, autant préparer. Un dernier. Voilà. De ce papillon, on va faire un demi-papillon. On va tendre la jambe gauche sur le côté. Donc, on est en demi-pince, mais... Voilà. Face à moi. Hop. On va... Pied pointe ou flexe, comme on veut au début. Et on va venir se coucher ici. En direction de sa jambe tendue. Voilà. On inspire. On essaie d'allonger dans la diagonale. Ici, on n'est pas vraiment encore sur la souplesse de jambe. On est surtout sur les côtés. Hop. Sur l'expire. On va chercher de l'autre côté. Ici, les deux fesses bien au sol, bien ancrées. Et on revient. Inspire en allongeant ici. Expire. Transfère ici, épaules basses. Et inspire de l'autre côté. Toujours les deux fesses bien collées au sol. On ne laisse pas remonter notre fesse gauche. On va faire un petit pied flex ici, si jamais ça ne l'était pas. Et on reste quelques instants dans cet étirement. On ne va pas chercher forcément très bas. On va plutôt chercher la hauteur avec le bras droit. Et puis, si on est bien, on peut attraper le pied flex pour tirer un peu sur le mollet. Voilà. Mais ça, pas obligatoire. Et on relâche. On vérifie que nos omoplates sont toujours bien en position resserrée. On change de jambe. On replie jambe gauche. On tend jambe droite. Voilà. On assoit bien nos fesses dans le tapis. Et on fait la même chose que tout à l'heure. En gardant le buste face. Et en gardant la main qui va au plafond. Inspire, grandis-toi ici, allonge dans la diagonale. Expire, transfert, épaules basses. Et même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, on rabat bien notre fesse droite dans le sol. Expire, transfert. Et on se penche de ce côté-là. C'est dingo à quel point je suis plus souple de ce flanc plutôt que de l'autre. Et on pourrait bien tirer sur celui-là. Inspire, expire, transfert. Et inspire de l'autre côté. Voilà. Allez, on fait ça encore deux allers-retours. Hop. Un dernier allers-retours. Et on restera du coup sur ce prochain ici. On fait pied flex. Et on reste quelques instants. Toujours chercher la longueur avant de chercher à descendre. Et on regarde la main qui va au plafond. Pied flex si on a envie. Et on relâche. Très bien. OK. D'ici, on va faire un premier petit indien bien large. Donc on va garder les talons bien au sol. Et monter ici. Donc, on peut même écarter encore plus. Voilà. On monte le bassin au début. Et on le laisse retomber au plus bas en gardant les talons au sol. Et on circule tranquillement en mettant du poids une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Si on est bien, on peut repousser ici les genoux avec les coudes pour avoir le dos droit. Et sinon, on peut aussi rester en bas, enfin là, arrondi. OK. Si on est bien, on va ouvrir ici un peu sur le côté. On inspire et on relâche, expire au milieu. Et toujours le regard qui suit la main qui monte. Le bassin bien lourd entre les pieds. Inspire, expire, relâche au milieu. Allez, un petit dernier ici. Avec le bras droit. Et on relâche. OK. On va poser les mains au sol. Déplier un petit peu les jambes. On peut faire danser le bassin un peu. On reste en bas. On ouvre talons pointes. Et là, on attrape une grande seconde. Très, très, très large. Voilà. Faut pas hésiter. Pointe de pied vers l'extérieur. Et on va circuler ici. D'un genou à l'autre. On inspire en étant sur le côté. Expire au milieu. Et on inspire de l'autre. Alors, on essaie de garder les deux talons au sol. Voilà. Petite contrainte. La pointe de pied, elle peut se décoller ici. Quand on descend au fur et à mesure. Pas obligé de descendre si bas tout de suite. Si les genoux ont tendance à aller trop sur l'extérieur, au-delà du talon. On n'hésite pas à écarter plus large. Voilà. Parce que les genoux n'aiment pas être en charge dans des positions très pliées. Hop là. On circule tranquille. Et sur le transfert, au milieu, on essaie de rester de plus en plus bas. Voilà. Hop. On essaie de ne pas faire remonter le bassin. Évidemment, si ça se passe ici, et bien c'est bien aussi. Il n'y a pas besoin d'être trop ras du sol non plus. Chacun sa souplesse. On respire ici. Expire, transfert. Et inspire. Allez, encore un aller-retour. Voilà. Ok. D'ici, on va venir sur un quatre-pattes. On tire un peu le bassin vers l'arrière. On va juste faire une planche de quoi transférer. Enfin, c'est juste une position de transition. On inspire. On repousse les talons vers l'arrière. La tête vers l'avant. Elle expire. Je tire la tête en bas. On piétine quelques instants. Voilà. J'ai envie de passer par toutes les étapes en vandaline jusqu'au guerrier. On peut stabiliser les hanches. Toujours tirer le dos vers le plafond. Donc, si nécessaire, genou fléchi. Et on va monter la jambe gauche vers le plafond. Aujourd'hui, puisqu'on est sur des ouvertures. Enfin, comment dire. Bref. On est sur les adducteurs. On peut laisser la jambe gauche s'ouvrir. Et elle expire. Suspension. Genou poitrine. Ici, sur une belle planche. On pose le pied le plus loin possible entre les mains. N'hésite pas à céder. Des mains pour le ramener. Et on pose le talon pour former un angle à 90 degrés entre le pied avant qui pointe à gauche et le pied arrière qui pointe ici vers l'avant. Voilà. Et on va pouvoir descendre le bassin. On va enrouler nos épaules vers l'arrière. Et ici, un peu de souplesse résistante. Voilà. Si ça peut descendre plus bas, on n'hésite pas à se laisser glisser plus bas. On va inspirer là-haut. Et quand on inspire, finalement, on laisse descendre le bassin ici. Quand on va chercher là-haut. Et elle expire. Le bassin ne remonte pas. On descend juste les bras. Voilà. On fait un peu ce qu'on veut avec les mains. Il n'y a pas d'obligation. Sauf si on va avoir une bonne tenue. Et du coup, on va tendre les doigts jusqu'au bout. On peut faire paume de main vers le sol. Et se retourne. Ok. Sur l'approche, on expire. On va faire le même coude, le même genou. Allongé ici. Le bassin descend encore un peu. La jambe arrière est bien tendue, bien solide. Hop là. Allez. On inspire. Et sur l'expire, transfert. Pour un guerrier au soleil. Ici, on croise la main derrière. Le bassin toujours lourd. Et on regarde la main qui va au plafond. Allez. On fait deux fois comme ça encore. Inspire. Expire. Transfère. Très solide au niveau du ventre. Toujours le bassin bien lourd. On est en limite de glisser avec les pieds. Pas trop non plus. Encore un aller-retour. Hop. Voilà. Et sur l'expire, on revient au milieu. Voilà. Hop. On va venir reposer les mains. Donc on décolle le talon derrière. Hop. On met le pied à l'extérieur des mains. Comme d'habitude. Petit impus pour passer en planche. Hop. On peut pédaler un peu sur la planche. Puis progressivement sur le chien, la tête en bas. Pour détendre tout ça. Et on fait la même chose avec la jambe droite. On va commencer par stabiliser notre chien, la tête en bas. Et on monte la jambe droite au plafond. Hop là. Et là, on peut laisser la hanche s'ouvrir encore une fois. Voilà. Pour aller chercher une plus grande souplesse. Et genoux poitrine suspendus. Look. Voilà. Et comme tout à l'heure, on pose le pied le plus loin possible. Le talon à 90. Ici. Voilà les deux talons bien ancrés dans le sol. Allez, je vous fais dos. Hop. On ouvre le plus grand qu'on puisse. Surtout si jamais le genou ici, il dépasse la pointe de pied. On enroule les épaules vers l'arrière. Homoplate serrée. Voilà. Vous avez vu sur mes homoplates. Et on inspire ici. On peut tendre les doigts jusqu'au bout. Épaules basses. Et le bassin qui descend. Expire. Hop. On ramène. Toujours homoplates resserrées. Inspire. Voilà. Beaucoup d'air entre les épaules et les oreilles. Encore deux comme ça. Dernier. On va venir ici. Même coude, même genou. Et on laisse encore plus descendre le bassin. On regarde la main qui va au plafond. Voilà. Anglais tirés. Expire. Transfère. De l'autre côté. La main passe derrière. Et c'est la main droite qui prend le relais. On inspire. Expire. Toujours épaule basse ici. Et on regarde la main qui va au plafond. Allez, encore deux. Et un dernier en guerrier au soleil. Et on revient. On roule nos épaules vers l'arrière. On revient face. On décolle le talon derrière. Pose les mains. On écarte son pied. Et comme d'habitude, on revient en planche après une petite suspension. Hop là. Allez, un dernier chien à la tête en bas. On piétine fort. Voilà. On tire les talons vers l'arrière. On repousse fort avec les mains. Ange vers le plafond. Ok. Et on va marcher jusqu'aux mains. Pour se refaire un petit indien. Hop, du coup je me tourne. Voilà. Un petit indien écarté. Et on vérifie que c'est mieux ou pas. Techniquement on est mieux que tout à l'heure. On a étiré un peu. Voilà. Ok. On va pouvoir poser les fesses. Détendre un peu les jambes ici. Voilà. Et pour finir, petite circulation assise. Donc on va prendre son plus beau grand écart. Allez. On essaye d'aller chercher dans la souplesse de jambes. Tout en essayant de garder le buste fier. Donc on trouve le bon compromis. Allez. On inspire ici. Et on relâche. Ok. Prochaine inspire, on va chercher sur le côté. Hop. Inspire ici. À droite. Donc la fesse gauche toujours bien rabattue. Expire. On relâche. Et on va chercher à gauche. Inspire. Donc toujours les deux fesses au sol. Expire. On revient. Allez encore. On se grandit ici. On crée une vraie opposition entre la hanche et la main. Et on finit par une petite circulation. On va commencer à aller face à la jambe droite. On inspire. Et à l'expire, on va chercher devant. Et on inspire face à la jambe gauche. Et on va chercher devant. Ici, on a les pieds qui restent le plus possible. Enfin, le coup de pied vers le plafond. Et on peut, si on veut, ouvrir en arrivant au bout. On inspire. Et à l'expire, on circule avec les mains. Et on ouvre toujours les hanches vissées au sol. On va rester un peu au milieu. Juste pour finir, on relâche ici. Alors, bien sûr, les mains, les coudes ou la tête posée au sol, comme vous voulez. Et chacun son, sa souplesse. Et juste deux ou trois respirations. Un dernier. Et on déroule. Et on ramène doucement ses jambes. Et là, on les secoue vraiment une bonne dernière fois. Et c'est terminé. On va repasser debout. Tranquille par le chemin le plus confortable pour chacun. Et on déroule. Et on déroule. Et il n'y a plus qu'à prendre une grande inspire là-haut. Hop, s'étirer un peu. Et sur l'expire, on relâche tout. Et on secoue les jambes, les mains. Voilà. Le chamallow. Et ma foi. C'est terminé. Et on se déroule. Ok. Sous-titrage FR ?